Politique, gilets jaunes et acteurs de la grande distribution ensemble, tout sourire, l'image est surprenante. Elle fait suite à la signature par les dirigeants de Grande Surface d'une charte actant la baisse des prix sur un panier moyen de plus de 200 produits de consommation courante. Un premier pas pour les gilets jaunes. Oui, c'est un combat. On a réussi celui de l'alimentation. C'est un grand pas. C'est un grand pas et nous en sommes fiers et heureux. Une charte issue des travaux de la conférence sociale. Au total, ce sont 178 produits alimentaires de toute catégorie et 55 produits d'hygiène dont les prix seront basés sur ce qui se fait de moins cher sur le continent hors Île-de-France. De nouveaux produits arriveront en rayon, d'autres déjà présents dans les enseignes corse subiront une baisse de prix. On va prendre sur notre marge. On fait un effort parce que de toute façon, aujourd'hui, le prix du transport est le même. Donc le prix de la logistique ne change pas. Donc c'est nous qui faisons un effort sur notre marge. On a fait également un effort pour faire entrer des produits discount, en l'occurrence les produits Leader Price. La charte est valable pour une durée de deux ans dans un premier temps et c'est la collectivité de Corse qui assurera le contrôle via un organisme spécialisé indépendant. Mais derrière les sourires, une interrogation subsiste. Pourquoi ce qui est faisable aujourd'hui ne l'a pas été hier ? Je pense qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait et puis comme souvent, il y a eu une accélération grâce à une crise, grâce à une mobilisation. Et sur ce point-là, il faut rendre grâce et dire merci à celles et ceux, et notamment les Gilets jaunes, qui se sont mobilisés. Pour l'heure impossible de dire combien ces réductions de prix représenteront en euros, mais cela devrait être rapidement évaluable. Les premiers changements en rayon sont attendus début avril. Les produits concernés porteront une pastille spécifique.